Bonjour à tous, merci beaucoup à l'association Quantique, à Défi et à l'Espace Jean Villard de nous accueillir aujourd'hui et de m'avoir invité à participer. Je vais peut-être commencer par me présenter, dire d'où je parle. Je suis en fait coordinatrice du groupement d'intérêts scientifiques MARSOIN, dont j'ai repris la coordination depuis septembre dernier, et qui est un groupement qui a été créé en 2002 à l'initiative du Conseil régional de Bretagne et qui a deux missions principales. Une mission qui est de structurer la recherche en sciences humaines et sociales à l'échelle de la Bretagne sur les usages numériques, et donc à ce titre qui regroupe un réseau d'une soixantaine de chercheurs issus de douze laboratoires bretons dans quatre universités et trois grandes écoles, et donc qui anime, voilà, qui se groupe, enfin l'idée est effectivement de regrouper et de faire travailler ensemble ces chercheurs et de les faire se rencontrer, donc ils se rencontrent notamment demain pour le séminaire annuel dans le Morbihan. Deuxième mission du groupement d'intérêts scientifiques MARSOIN, c'est d'animer l'Observatoire régional des usages numériques en Bretagne, et donc cet observatoire régional a une particularité, il en existe d'autres en France des observatoires régionaux des usages numériques, mais la particularité du GISMARSOIN c'est de s'adosser à ce réseau de chercheurs pour utiliser les données d'enquête produites par l'Observatoire régional des usages numériques pour tirer des analyses plus poussées issues de recherches multidisciplinaires à partir de ces données d'enquête qui concernent en fait trois publics différents, les ménages bretons, les entreprises et les collectivités territoriales. Il y a effectivement une enquête chaque année qui est donnée aussi sur les collectivités territoriales. Alors, je vais en fait aujourd'hui intervenir plutôt, non pas tellement avec ma casquette MARSOIN, mais plus avec la casquette que j'ai laissée tomber en arrivant à MARSOIN en septembre, puisque j'ai travaillé dans le cadre d'une thèse que j'ai donc interrompue, une thèse en géographie sociale et urbaine, sur les inégalités numériques dans les quartiers populaires, avec un terrain qui était stéphanois, puisque je m'intéressais aux usages numériques et non-usages numériques d'habitants de deux quartiers populaires de l'agglomération de Saint-Étienne, donc avec une méthode ethnographique et une approche par contre qui est géographique, avec un questionnement qui est sur la dimension sociale des inégalités sociales. Et en essayant de... Enfin voilà, c'est un débat qui s'inscrit dans les recherches sur le rôle de l'espace dans la persistance et voire le renforcement des inégalités sociales. Et il s'agissait d'interroger, dans le cadre de ce débat sur le rôle de l'espace dans la permanence des inégalités sociales, l'interroger, le rôle, enfin ce qu'Internet change à ce schéma d'interaction entre espaces et inégalités sociales. Donc j'en parlerai plus précisément en deuxième partie. Je voulais d'abord commencer par reprendre, justement, reparler un peu des thèmes. Donc je vais être un peu redondante à certains égards avec Valérie, parce qu'effectivement, on a une analyse qui a pu s'appuyer sur 15 années de recherche également sur ces questions d'inégalités numériques. Et justement, je vais revenir sur pourquoi je parle d'inégalités numériques plutôt que de fractures numériques. Donc Valérie l'a bien précisé, le terme de fractures numériques est une expression qui est en partie inadaptée pour rendre compte des manières multiples dont les inégalités numériques reproduisent des inégalités sociales existantes, puisqu'il suggère une division binaire entre des connectés et des non connectés. Et il laisse penser qu'il suffirait de résoudre la question de l'accès pour que les personnes concernées puissent passer d'un côté à l'autre de la fracture numérique. Donc ça laisse penser également que le temps résorbera l'affaire peu à peu. De la même manière que la télévision, c'est peu à peu, en étant très progressivement dans les foyers dans les années 50-60, Internet, progressivement, en rentrerait dans les foyers. Et peu à peu, il s'agirait essentiellement d'une question de génération, puisqu'en effet, les internautes sont de plus en plus nombreux chaque année, même parmi les groupes sociaux, traditionnellement éloignés de l'outil, à devenir internautes, y compris les non-diplômés, les personnes âgées, etc. Donc il pourrait penser qu'il s'agit essentiellement d'une histoire de génération quand on sait que 26% des plus de 70 ans sont internautes, seulement 26%, contre 99% des 12-17 ans. Donc on pourrait se dire que c'est une histoire de génération. Mais toujours est-il qu'on s'aperçoit que les écarts persistent également entre les différents groupes sociaux, puisque 51% des non-diplômés disposent d'un ordinateur à domicile, contre 97% des diplômés du supérieur. Donc on a effectivement, si la question de l'accès continue à se poser, notamment en raison du coût, pour les ménages les plus modestes, les inégalités, enfin les inégalités, donc ça c'est une question qui reste d'actualité, puisque on voit bien que les 20% dont parlait Valérie Peugeot méritent une attention particulière, et qu'il y a ici un certain nombre de pistes d'action qui ont pu être mises en évidence, menées localement, et qui peuvent être généralisées. Mais les inégalités numériques se traduisent surtout par un risque de décrochage social accru pour les personnes en difficulté, qui serait moins armé pour tirer le meilleur parti du potentiel émancipateur d'Internet. Et donc pour identifier la manière dont ce décrochage social peut se faire par le biais de ces inégalités numériques, une approche classique est celle des compétences. Alors là je vous ai indiqué un découpage qui a été proposé par un sociologue qui s'appelle Gérard Valenduc, et qui présente trois manières d'expliquer des inégalités sociales liées au numérique. Alors il distingue des compétences instrumentales qui sont elles liées à la maîtrise technique des outils, des compétences informationnelles qui sont pour le coup liées à la capacité à chercher et trouver des informations pertinentes, à savoir les trier dans la masse d'informations qui existent sur le web, savoir repérer, identifier celles qui sont pertinentes et celles qui sont à laisser de côté. Et enfin des compétences qui là nous intéressent plus particulièrement, qui sont des compétences stratégiques, qui sont elles liées à la capacité à donner un sens à ces pratiques numériques et de les inscrire dans un projet personnel ou professionnel de manière à en tirer un bénéfice qui est un bénéfice social. Et les bénéfices sociaux que les internautes retirent de leurs usages numériques varient justement en fonction de leur capital social, leur capital culturel, leur capital économique. Et donc en fait plus que la fréquence d'usage ou la capacité d'accès, etc., les inégalités numériques se définissent par la manière dont cet usage se traduit par une amélioration des conditions de vie, non seulement des conditions matérielles, mais aussi des conditions sociales de vie. Et donc ces inégalités numériques ne deviennent des inégalités sociales qu'à partir du moment où les pratiques numériques des individus ne sont pas converties, alors comme l'exprime un sociologue qui s'appelle Fabien Grandjou, quand ces pratiques numériques ne sont pas converties en accomplissement de bien-être. Et donc c'est ce qui permet ce saut qui tire partie de ce potentiel émancipateur d'Internet. Donc on a ici, on peut ici parler d'inégalité de valeur d'usage d'Internet puisque certains, par leurs usages, arrivent effectivement à faire ce saut en accomplissement de bien-être, tandis que d'autres, bien qu'ayant dépassé cette fracture de la connexion et de l'usage, ne convertissent pas, ne font pas cette, n'opèrent pas cette conversion qui permet de tirer parti du potentiel émancipateur d'Internet. Donc le risque serait celui d'un renforcement des inégalités sociales. Donc parallèlement à ce récit, sur l'Internet comme facteur de renforcement des inégalités, on entend un autre récit qui gagne en résonance depuis quelques années, qui est celui de la capacité d'Internet à renforcer le pouvoir d'agir des plus fragiles, avec notamment la notion d'empowerment que vous a définie tout à l'heure Valérie et qui est donc souvent traduite en français par capacitation. Alors ça c'est souvent un terme en fait québécois parce que c'est vrai qu'ils essayent souvent d'utiliser, de trouver une traduction la plus proche possible du sens original, qui est donc le terme de capacitation, a l'intérêt de montrer qu'il s'agit d'un processus et non pas seulement le résultat de ce renforcement du pouvoir d'agir. C'est qu'il y a effectivement, on retrouve l'idée de l'action qu'on avait dans Empowerment, mais effectivement c'est un terme assez moche et on traduit souvent en français plus volontiers par pouvoir d'agir ou renforcement des capacités. Et effectivement l'intérêt de ce terme de pouvoir d'agir est de renforcer la dimension politique et citoyenne en fait de cette question des capacités à agir dans le monde. Un autre Québécois qui est Serge Proulx dit souvent puissance d'agir. Puissance d'agir, oui. En puissance. Voilà, donc effectivement les Québécois aiment bien innover lexicalement pour éviter les mots anglo-saxons. Là je propose une autre définition qui serait le processus par lequel un individu ou une collectivité s'approprie la capacité d'agir concrètement et de façon autonome. Donc le pouvoir ainsi que la capacité à l'exercer. Donc là on a effectivement l'idée que c'est une histoire vraiment effectivement de pouvoir au sens politique du terme et on a effectivement également... Non j'ai perdu le fil de ma pensée. C'était... Voilà, le pouvoir effectivement est une dimension qui est fortement importante dans cette notion et qu'il s'agit de mettre en perspective. Donc les deux récits, ces deux récits d'Internet comme facteur de renforcement des inégalités ou au contraire facteur de renforcement des pouvoirs d'agir des plus fragiles, ces deux récits correspondent chacun à une partie de la réalité. En effet c'est ce que disait Valérie tout à l'heure, c'est qu'il y a effectivement ce double aspect, donc elle a parlé, elle a décomposé en fait les dichotomies sur différents aspects. On retrouve effectivement, on peut multiplier les exemples qui vont aller dans un sens ou dans l'autre et sans qu'il soit aisé de savoir en fait dans quelle polarité quelle polarité l'emporte. On peut effectivement multiplier les recherches, les exemples de recherches de terrain qui montrent des exemples singuliers qui permettent de remonter des expériences montrant le potentiel capacitant d'Internet comme des entrepreneurs autodidactes, une montée en compétence de profils d'usagers qui sont éloignés de l'archétype du geek mais qui malgré tout réussissent à opérer cette montée en compétence et en pouvoir d'agir et parallèlement on a également ce constat d'un renforcement des inégalités sociales même si on n'est pas toujours capable de savoir quel est le lien le rôle qu'on peut jouer cette montée des diffusions des usages numériques. Donc les deux réalités coexistent, cohabitent et la question qui se pose alors pour en fait une fois qu'on a fait ce constat d'une réalité qui est à plusieurs facettes c'est la question est donc politique c'est quel choix de société on veut faire d'une part et puis quel moyen quel mode d'action comment on peut doter les puissances publiques pour les amener à favoriser des pratiques qui permettent à chacun de tirer le meilleur parti de ce potentiel émancipateur d'internet. Donc ça rejoint effectivement une question qui fait aussi l'objet d'un projet de recherche porté par Jacques François celle et qui pose en fait cette question de l'existence ou non d'environnements et de territoires dits capacitants c'est à dire qui sont favorables à l'appropriation d'usages qui renforcent les capacités individuelles et collectives les pouvoirs d'agir individuels et collectifs. C'est une hypothèse qui est posée et qui est analysée à l'aune des différentes expérimentations qui sont faites sur les territoires et de les confronter à des expériences singulières pour voir comment des territoires des contextes peuvent favoriser l'émergence d'expériences de montées en compétences et de montées en pouvoir d'agir. Donc cette question de cette hypothèse de territoire qui serait capacitant d'environnements territoriaux qui favorisent cette montée en pouvoir d'agir m'amène à développer la question territoriale qui était mon point de départ pour commencer ma recherche et qui était en fait pour moi la question du rôle de l'espace dans les inégalités sociales et de la manière dont internet transforme ce schéma d'interaction entre espace et inégalité sociale. alors du coup ça j'en ai parlé tout à l'heure donc le rôle de l'espace dans la persistance voire le renforcement des inégalités sociales c'est un débat qui est ancien et qui traverse enfin qui est ancien qui a en tout cas pas mal de décennies derrière lui c'est pas voilà on peut même peut-être depuis les années 60 on a effectivement des questions de recherche en sciences sociales sur ce rôle de l'espace dans les inégalités sociales et un débat qui traverse différentes disciplines pas seulement la géographie et qui effectivement il y a notamment la question des effets de quartier qui est une des manières de poser ce débat sur les inégalités sociales est-ce qu'il existe des environnements notamment urbains qui favorisent le renforcement des inégalités sociales ou est-ce que c'est pas le territoire qui est à blâmer est-ce qu'il y a des questions la question peut également se poser en termes d'accessibilité à des ressources est-ce que les difficultés sociales ne sont pas renforcées par des difficultés d'accès alors qui sont liées à la mobilité à des déficits de mobilité ou à des déficits de à des déficits de disons à la comment dire aux caractéristiques territoriales des lieux que se sont appropriés les individus parce que justement les inégalités spatiales ne renforcent pas ces inégalités du fait de l'inégale dotation des différents territoires en équipement en diversité de services sociaux de services même commerciaux etc voire même tout simplement de dispositifs territoriaux qui favorisent la rencontre le fait d'être dans une ville ou dans un environnement urbain où la rencontre est facilitée ça peut permettre effectivement de renforcer des interactions inattendues qui vont produire de qui vont produire des des coopérations des échanges de savoir des échanges de connaissances ou même des échanges qui peuvent être marchands inclus là-dedans donc c'est un débat qui est ancien cette question du rôle de l'espace et même s'il existe de multiples manières de répondre à cette question à travers les différents travaux de terrain qui ont pu être menés dans différentes disciplines et personne effectivement n'a de réponse définitive sur ce sujet mais tout le monde s'accorde à dire que tout le monde s'accorde à dire que l'espace joue un rôle sur ces inégalités sociales donc la question que j'ajoute dans ce débat là c'est quel rôle joue internet dans ce schéma d'interaction puisque internet a comme disons promesse contenue en lui ce bouleversement des contraintes spatio-temporelles qui permet à tout un chacun d'accéder de n'importe quel lieu connecté aux mêmes ressources numériques alors en fait dans la réalité on voit que quand on regarde un peu plus précisément d'un ordinateur à un autre on ne va pas accéder aux mêmes ressources par exemple parce que d'un pays à l'autre il va y avoir des restrictions il va y avoir une censure ça c'est une des manières de le voir mais aussi parce que certains contenus sont payants donc on a en réalité pas le même accès à tout mais disons que potentiellement dans l'idée des pyodides d'internet on avait effectivement aussi cette dimension spatiale qui était présente puisque c'est le réseau internet permettait de réaliser l'isotropie donc c'est-à-dire on gomme les différences territoriales en permettant de n'importe quel point connecté d'accéder aux mêmes ressources numériques et donc potentiellement internet pouvait enfin pourrait faire voilà introduire un grain disons dans ce schéma de la déterminisation spatiale des inégalités sociales cependant en fait de la même manière que voilà que la position sociale des individus joue sur le mode leur mode d'appropriation des territoires c'est-à-dire que les groupes sociaux ne sont pas égaux devant la manière d'agir sur les territoires de s'approprier des territoires ne serait-ce que par le seul biais de la résidence du lieu de résidence mais aussi par la mobilité de la même manière qu'on a des inégalités liées à cette appropriation de l'espace on a vu qu'on a également des inégalités qui sont liées à la manière d'utiliser enfin de tirer parti des potentialités d'internet et donc c'était voilà l'une c'était effectivement l'objet initial la question initiale de qui m'a motivée à m'intéresser au quartier populaire de terrain stéphanois mais effectivement la question déplace largement des questions de politique de la ville et c'est une question qui s'ouvre aussi à des territoires ruraux ou à enfin voilà c'est bien plus large que ça ma question voilà il fallait bien focaliser un peu le terrain et c'était effectivement les quartiers populaires qui m'ont intéressée et dans le donc dans ce schéma là j'ai pu voir en fait qu'on a effectivement une tension entre ces deux récits que j'évoquais tout à l'heure sur le potentiel d'internet il y a d'une part effectivement certains j'ai pu effectivement voir que dans certains cas un déficit de mobilité disons un déficit d'accès à des ressources sociales en général qu'il s'agisse de l'emploi de l'accès au service l'accès au droit etc que c'est quand c'est lié à des déficits de mobilité ou de voilà de vie très contrainte liée à un handicap qui empêche de sortir de chez soi ou le fait d'avoir une vie très contrainte par des par le temps consacré à la famille pour les mères des mères de famille monoparentale donc là j'ai pu voir qu'effectivement internet pouvait réaliser ce rôle effectivement de renforcement de la manière d'accéder à ces ressources numériques puisque effectivement ça répond à un besoin qui est très fort et qui peut donc ça répond en tout cas au moins partiellement que ce soit en termes d'accès aux services publics mais aussi en termes de socialisation et on a effectivement il y a ce récit-là qui coexiste aussi avec une en fait un renforcement enfin disons non pas un renforcement mais au moins tout le moins un maintien de certains d'un certain renforcement des inégalités sociales par le fait effectivement de ces fameux 20% qui restent en dehors de manière de manière subie en dehors de cette voilà de ce potentiel d'internet simplement par la question de l'accès et même pour ceux qui utilisent internet effectivement une capacité à en tirer des compétences enfin disons à convertir justement dans cet accomplissement de bien-être qui était limité pour une partie et notamment je pense aux plus jeunes qui donc n'avaient pas en partie qui n'avaient pas de questions de problématiques d'accès mais effectivement une faiblesse de la capacité à convertir en accomplissement de bien-être pour reprendre la formule de Fabien Grandjon que je vous citais tout à l'heure je ne vais pas trop prolonger pour laisser la place aux questions mais si j'avais effectivement envie d'apporter cette dimension territoriale puisque c'était la spécificité en fait de la question qui m'a occupée qui m'a amenée à m'intéresser à ces questions de l'inclusion pour effectivement aborder cette question du renforcement ou non des inégalités sociales liées aux usages d'Internet applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501